Nouvelle année 2024, nouveau concept. Qui dit nouvelle année, dit nouveau concept. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter mes sincères meilleurs voeux pour cette année 2024. J'espère qu'elle vous sera propice et que vous aurez absolument tout ce que vous désirez. Nouvelle année, donc nouveau concept. C'est quoi le nouveau concept ? Le nouveau concept, on va l'intituler comme ça. Ça marche ou pas ? En gros, ça va être ça. C'est la question qu'on peut se poser sur certains produits qui sont un peu, j'ai envie de vous dire, un peu tendancieux. Il y a des produits qu'on trouve un peu sur Internet ou dans les magasins, on ne sait pas, avec des promesses fantastiques, des trucs, vous mettez ça, boum, elle est nuisible, c'est terminé. Alors, on va le faire, ça marche ou pas. Épisode numéro 1, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est de temps en temps des petits épisodes, mais majoritairement, ça sera toujours du terrain, d'accord ? Mais là, on va faire ce petit concept. On va commencer très fort et on va parler ce jour des, comment ça s'appelle ? J'ai même oublié le nom, des ultrasons, les ultrasons anti-punaise de lit. Parce que souvenez-vous, il y avait une folie autour des punaises de lit, c'était très médiatisé et on a vu florir pas mal de nouveaux produits. Et je peux vous dire qu'il y a des sacrés trucs. Et là, on va se pencher sur les ultrasons anti-punaise de lit. Alors, est-ce que ça marche ou pas ? Bon, les ultrasons, il y en a à foison, il y en a à fond, à fond les ballons, que ça soit sur Internet, mais également dans tout ce qui est grande surface. Qu'est-ce qu'un ultrason ? C'est très simple. En gros, ça se présente souvent sous un petit gadget, un petit truc qu'on branche. On branche sur une prise secteur et puis là, comme par magie, tous les nuisibles disparaissent. Voilà, c'est magnifique. En plus, ça ne coûte pas cher, généralement, c'est entre 10 et 15 euros. Bon, ben voilà, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Mais, bon, mais là, on va prendre les punaises de lit. Alors, ultrasons, j'en ai trouvé sur Internet, des comme ça. Regarde, j'ai pris ça, là. Comme ça, je peux te montrer un peu plus près. Voilà, il y en a des comme ça, ok, comme ça. Et il y en a des comme ça. Ça aussi, c'est pas mal, là. En plus, c'est vendu par trois et tout, donc ça va permettre de protéger toute ta maison et tout. Anti-punaise de lit, c'est vraiment top. Bon, est-ce que ça marche ou pas, les ultrasons anti-punaise de lit ? Une punaise de lit, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde, enfin, je pense que maintenant, vous le savez, mais on va se pencher sur sa morphologie. Une punaise de lit, ça a des yeux. Elle voit. Une punaise de lit, pas dire que ça a un nez, mais c'est capable de sentir les odeurs, d'accord ? Par contre, il y a un truc qui va... Il y a un truc qui va... Qui va merder, hein. C'est con, hein. C'est que la punaise de lit, elle a pas d'oreille. Donc, tes ultrasons, là. Voilà, la vidéo est finie. Voilà, ciao. On va développer. Mais, les ultrasons ne sont pas efficaces. Et d'ailleurs, il y a un YouTuber américain qui a fait une superbe vidéo. J'en suis jaloux, mais je respecte énormément ce qu'il a fait, parce que c'est un sacré boulot. Je vais vous mettre des images. Je vais même pas les mettre. Regardez, j'ai prévu le truc. Hop ! Ce qu'il a fait, c'est qu'en gros, il a mis une bassine, ok ? Il a mis une bassine. Pour que ça soit plus clair, je vais vous l'afficher. Regardez, je vais vous l'afficher ici, là, boum, en grand ici. Il a mis une bassine. Dans cette bassine, il a mis, vous voyez, il y a deux petits plots noirs, là. Vous voyez, en fait, ça, c'est des pièges. C'est des pièges anti-punaise de lit. C'est-à-dire qu'en fait, la punaise de lit s'est rentrée à l'intérieur, mais ne s'est pas ressortir. À l'intérieur, ils ont mis un répulsif qui... Un répulsif, non, du coup, un attractif, d'accord ? Qui va attirer les punaises de lit et qui dégage une odeur humaine. Voilà. Donc, et au centre, au centre, ils ont lâché des punaises de lit pendant 24 heures. Il y a un pôle. Donc, le pôle, je regarde quand même vous, le petit truc noir, là, en bas à gauche, c'est celui qui n'est pas protégé par l'ultrason. Celui qui est en haut à droite, vous le voyez, il y a un ultrason qui est branché, d'accord ? Voilà. Résultat, 24 heures après, alors là, c'est pareil, 24 heures après, il a constaté, il a constaté que dans le piège qui était à proximité de l'ultrason, il y avait 120 individus contre 101 individus dans celui qui est le plus éloigné de l'ultrason. Conclusion, on a même envie de dire que ça les attire, ces trucs-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, la plus grande conclusion qu'on peut en tirer, c'est que du moins, ça ne les repousse absolument pas. Donc déjà, ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que les ultrasons, pour lutter contre les punaises de lit, ne fonctionnent tout simplement pas pour la simple et bonne raison que l'ultrason, ultra-son, il y a le mot son, c'est un son tellement aigu qui n'est pas perceptible par l'oreille de l'homme, mais perceptible pour les insectes et les rongeurs. Néanmoins, la punaise de lit n'a pas d'oreille. Le débat est terminé. Rien que ça, c'est fini. Alors, vous allez sans doute me faire la remarque, mais dans ce cas-là, pourquoi ces produits sont-ils vendus ? Pourquoi ils sont vendus ? Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait des contrôles un peu plus stricts de la part de la GDG, CCRF, etc. Voilà, la répression des fraudes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Moi, je pars du principe que lorsqu'on a un produit qui est efficace, d'accord, qu'on a testé maintes et maintes fois, c'est du bon sens que de le prouver. C'est-à-dire que moi, demain, je crée un... Bon, un ultrason, ça ne marchera pas, il n'y a pas d'oreille, mais admettons un répulsif. Un répulsif anti-punaise de lit, je vais le tester. Je ne vous dis rien. Je ne dis rien à personne. Je le teste et je vois que ça fonctionne. Je fais... Je mène des études là-dessus, etc. L'étude me ressort que ça fonctionne. Là, du coup, je vais le mettre en avant et je vais mettre en avant des vidéos pour montrer que ça marche. Donc, faites attention. Et généralement, tout ce qui est ces petits appareils-là... Alors, généralement, ce n'est pas trop... C'est vrai que ce n'est pas cher. Bon, ce n'est pas cher, c'est 15, 20 euros. Mais bon, c'est l'argent jeté par les fenêtres. 15, 20 euros. Mais surtout, faites très attention parce que souvent, ils vous font des promos à la mort moelleux. C'est-à-dire, en fait, tu as l'appareil qui est marqué 45, barré, flash spécial. Tu vois, c'est barré et puis il se retrouve à 12 euros. Bon, ça, c'est... J'ai envie de dire, c'est de la couillonnerie. De la couillonnerie, ne vous faites pas avoir par ce type de pratique. Bon, je pense que le constat est très clair. Ce n'est pas du tout efficace. Gardez votre argent. Pour les abonnés les plus fidèles, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits. Il y a peut-être des choses que vous avez déjà vues ou des points sur lesquels vous êtes interrogés. Effectivement, ça marche ou ça ne marche pas. Mettez-moi tout ça en commentaire. On pourra faire d'autres vidéos un peu dans le futur. Bien évidemment, nous allons mettre tout ça en pratique. qu'il y aura des choses que je vais pouvoir vraiment tester sur le terrain. Là, les punaises de lit, c'est très très dur de le tester parce que ça voudrait dire qu'il faut que j'en prenne avec moi et je n'ai pas un laboratoire, je n'ai pas de laboratoire et je ne vais pas prendre le risque d'en ramener ici directement à mon domicile, ce que j'imagine que vous comprenez très bien. Allez, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ici. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour des vidéos terrain. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao !